Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de SketchUp Mec 2007, nous allons voir le son numéro 30 qui portera sur la finition et le rendu final. Nous voici maintenant dans la dernière partie où l'on va s'amuser à finaliser notre jeu de dame. On fera en sorte de mettre une petite texture sur le jeu de dame, puis faire en sorte de créer un contour de damier plus stylé. Ensuite, on finira par rendre ce Twilight Render 2. Ou pour ceux qui ne connaissent pas ce plugin, je vous invite à aller voir ma vidéo numéro 23 sur l'installation du plugin Twilight Render 2. On fera donc en sorte de sublimer notre jeu de dame avec des shaders, c'est-à-dire la gestion de matériaux de meilleure qualité, que cela soit pour le damier comme pour les pièces du jeu de dame. Le fin du fin, on pourra exporter notre résultat par le biais d'une image en JPEG. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Donc nous voici sur SketchUp. Alors ce que j'ai fait en sorte, comme je vous le disais la dernière fois, c'est de, vous voyez, je vous ai créé un petit profil ici, où j'ai dessiné tout simplement un élément. Alors on fera ça avec l'outil Suivez-moi, vous voyez, et ça nous permettra d'avoir un contour de notre damier. Donc ici, en premier, on va déjà faire le contour comme je disais ci-dessous. Donc on va faire avec, on va tout simplement cliquer ici, on va prendre F, le raccourci F, et on va lui faire, vous savez, c'est l'outil d'écalage, on va faire à peu près comme ça, voilà. Un petit tiré poussé, parfait. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer la texture. Donc on va aller dans Couleur, Nouvelle texture, et on va récupérer la texture qui est celle-ci. La texture, normalement, est verte, mais ce n'est pas très grave. Si vous voulez, on va pouvoir modifier en mettant ici, déjà on va mettre 20, tabulation, comme ça j'ai une texture de 20. On va l'appliquer, et vous allez voir de suite ce qui va se passer. Donc là, j'ai une texture qui est assez intéressante, surtout la texture que je vous ai mis, c'est une texture répétable. Faites en sorte, lorsque vous cherchez les textures, de récupérer les textures répétables, ce qu'on appelle les Tile Labels ou Simless. Pourquoi ? Si votre élément est trop important, et votre texture est trop petite, vous aurez des répétitions, et on verra les raccords. Ce qui n'est pas très beau à voir. Ici, on a un problème, parce que si je regarde par exemple mon élément au niveau de mon jeu de dame, ou mon jeu d'échec, tout simplement que j'ai saoulé les yeux, ma texture est verte. Que cela ne tienne, on fera ici édition. On ira ici dans un petit vert, vous voyez tout simplement. Là, on va un petit peu noircir, et voilà. Après, bien évidemment, vous pouvez changer, modifier, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Ok. Maintenant, regardons le profil au niveau de notre damier. C'est-à-dire ici, le contour du damier. Ici, on a un profil. Alors rappelez-vous, si je vous montre un petit exemple très rapide, on va dessiner ici un élément, on fait un tir et pousser. Je vais prendre ici un autre... Vous voyez, juste un petit truc ici. Là, je prends A, donc c'est arc de cercle. Je fais quelque chose comme ça. Je vais prendre l'outil ligne. Vous voyez, on va faire quelque chose comme ça. C'est très rapide, juste pour vous expliquer le principe de fonctionnement. Voilà. Là, je vais faire en sorte d'effacer ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire celui-ci. Sauf que je n'ai pas mis celui-ci. Ah, alors je ne devais pas être dans... Voilà, rien. Petit problème, ce n'est pas grave. On le modifie. Et on va faire, par exemple, juste un trait comme ça. Le but, c'est juste pour vous remettre un peu dans le bain au niveau de l'outil Suivez-moi. Vous cliquez ici, vous appuyez sur l'outil... Vous cliquez ici sur l'outil Suivez-moi et vous cliquez ici. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci a fait le contour. C'est exactement ce qu'on va faire au niveau de notre jeu de d'âme. Donc ici, en fin de compte, j'ai créé un groupe. Je fais en sorte de l'éclater. Là aussi, j'ai un groupe. Je fais en sorte de l'éclater. Je vais cliquer tout simplement sur cette partie. Je prends l'outil Suivez-moi et je clique ici. Et vous voyez, automatiquement, j'ai mon élément qui est bon. Je prends maintenant la texture qui va bien, c'est-à-dire celle-ci. J'appuie sur la touche Shift de mon clavier et je clique. Et vous voyez, on a automatiquement maintenant notre élément. Alors lui, il ne m'intéresse plus. Je peux l'enlever. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre en place les couleurs au niveau de ce blind test. Rappelez-vous, je vous expliquais que dans la leçon numéro 23, j'expliquais comment installer True Light Render. Mais vous pouvez y accéder vraiment à un petit aperçu très rapide. Si vous avez ce site True Light Render.com, vous accéderez à différentes informations, comment le télécharger, et ainsi de suite. Mais comme je vous dis, la leçon numéro 23 vous explique tout cela. Donc une fois que tous nos icônes sont installés, c'est parfait, on va pouvoir faire le nécessaire. Donc vous cliquez ici sur Material Editor. Vous cliquez sur la petite pipette. On va sélectionner, en mettant celui-ci. On va faire en sorte de mettre ce qu'on appelle un shader. Un shader, si vous voulez, c'est un matériau. Donc là, on va dans Modèle, Bois, Satiné. Vous voyez, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. On ne fera pas plus. On a de suite une brillance bien plus intéressante. On va faire de même pour tout l'ensemble. Donc on va faire ici pour ce petit élément. On va mettre Modèle, Bois, Mat. Après, c'est toujours pareil. Ici, c'est pareil. On va mettre Modèle, Bois, Mat. Et ici, pour l'autre, on va mettre aussi Modèle, Modèle, Bois, Mat. Il nous restera encore le damier. On clique ici. Modèle, Bois, Mat. Pour finir, on a aussi évidemment le tapis. Vous voyez, on a ici la texture, on va dire, pas le tapis. Vous allez dans Modèle, on va dans Textile et on va mettre Tissus, tout simplement. Ce qui permettra, si vous pouvez faire après... Il existe quelque chose de très intéressant, parce que sur 3D Warehouse, au niveau de la communauté, vous pouvez effectivement visionner votre modèle en 3D. Mais c'est une vision de votre modèle sans une sublimation au niveau des textures. Sans les textures qui sont sublimées. Par contre, par le billet d'un plugin qui s'appelle Sketchfab, je vous montrerai ça plus tard, on pourrait avoir vraiment quelque chose de très intéressant. Mais le sujet n'est pas là. Donc on continue. On a fait ici ce qu'il faut. On a fait en sorte d'appliquer les différents matériaux au niveau du pion, blanc, marron, le damier, le contour ici. On est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On clique sur Render. Ici, on va laisser en 800-600 et on va juste cliquer sur le rendu afin de voir ce qui se passe. Donc là, le rendu, c'est en train de se terminer. Voilà, on arrive à la fin. Anti-alizing, 59%. Voilà, parfait. Si vous cliquez au bout de droit de votre souris, vous pouvez ajuster l'image à l'écran. C'est-à-dire, vous voyez, il y a quelque chose de bien plus grand. Maintenant, le problème, bien évidemment, c'est que votre image, elle est pixelisée parce que nous sommes en 800-600. Rappelez-vous, ici, au niveau de la taille, vous pouvez modifier l'élément. Nous, on va juste rester au niveau de la taille de mon écran. Moi, en cliquant ici, je suis en 2560x1306. Ensuite, je vais faire en sorte de définir mon rendu. Je vais mettre en Medium+. Une fois qu'on a cliqué ici, vous cliquez tout simplement sur le bouton Lecture. Donc là, il vous demande d'enregistrer un nouveau rendu. Enregistrer avant de commencer un nouveau rendu, vous dites non, vous n'êtes pas intéressé. Vous allez voir, le rendu va commencer et je vous dis à tout de suite. afin de voir le rendu final. Voilà, donc on arrive à la fin. On est sur l'anti-aliasing. Et voilà, il est terminé. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ici, on a un poste de traitement. Vous cliquez tout simplement ici et vous allez pouvoir modifier l'exposition et le gamma. Vous voyez, ici, on a une exposition de 1.0 avec un gamma 1.0. On va faire en sorte de diminuer un peu. Et ici, on va faire en sorte de diminuer un peu. Et vous voyez, on a une espèce de contraste. Ça rend déjà un peu plus intéressant. N'hésitez pas à jouer à ce niveau-là. Vous avez aussi le bloom. Alors le bloom, c'est tout simplement si vous voulez une espèce de luminosité supplémentaire. Vous allez voir que voilà, ça fait trop brillant. Là, dans ce contexte précis, ça ne servira à rien. Vous avez aussi la gestion des températures ici. Alors là, pour ceux qui sont photographes, ils vont de suite comprendre de quoi je parle. Et ensuite, ici, vous avez le vignettage. Vous allez pouvoir modifier votre fond, vous voyez, à ce niveau-là. Là aussi, amusez-vous à jouer avec. Donc une fois que vous êtes satisfait au niveau de votre image, vous cliquez tout simplement ici, vous voyez, on va dans le petit élément qui s'appelle enregistrer une copie d'image rendue. Vous aurez une image en JPG parce que, rappelez-vous, on est sur Twilight Render version hobby, c'est-à-dire version gratuite. Si par contre, vous aviez la version pro, on pourrait faire du JPEG, enfin du PNG, donc image transparence et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas très grave parce que regardez là, donc là, je vais marquer 0,0 pour l'enregistrer. Il suffirait sur GIMP puisqu'ici, vous avez une couleur uniforme de prendre l'outil baguette magique, vous cliquez dessus et vous supprimez la couleur et automatiquement, si vous avez mis une couleur alpha, enfin une transparence alpha, vous allez pouvoir avoir une image en PNG. Mais cela fait partie d'un autre cours. Donc là, je clique sur enregistrer et maintenant, mon rendu final est terminé. Vous pouvez bien évidemment récupérer mon fichier SKP ainsi que les différents éléments sur la texture au niveau du dessous et ainsi de suite sur le site. Donc savoirpourtous.eu comme d'habitude, vous cliquez sur le graphisme. Ensuite, vous allez sur SketchUp version 2016. Ici, vous avez différentes vidéos où là, je suis en train de remettre à jour les différentes vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur exercice et ici, vous voyez, on a le son 28, partie 1, le son 29, partie 2 et le son 30, partie 3, félicitations du jeu de dame. Et ici, vous aurez tous les éléments, c'est-à-dire la texture du dessous du damier, le fichier SKP et le rendu final du jeu de dame. Pour cela, il suffira tout simplement de cliquer sur le fichier ZIP. Voilà, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501